Et re-salut tout le monde, on est de retour cette fois-ci sur Divinity Original Sin 2 Donc après une petite demi-heure passée sur Evil Islands, où j'en ai chié comme d'habitude j'ai envie de dire On va essayer d'éteindre un peu le feu, donc on était dans ce souterrain Alors, on avait tué genre le roi des limaces ici Et on arrive dans la prison Et là on a un lézard fou, Vazina Qui me dit, mais qui êtes-vous, qui êtes-vous, sortez d'ici Alors je vais essayer de l'intimider, ça a réussi Mais elle se calme, le temps de me dire qu'il y a des gens qui font des choses terribles ici Et qu'elle n'en peut plus d'entendre crier les prisonniers à côté Et quand on lui demande comment elle s'est échappée, elle nous dit qu'on ne peut pas s'échapper Qu'elle a entendu parler d'un abri dans les marécages Un abri pour les sourciers Et elle, elle ne me suivra pas Alors par contre la porte est verrouillée Et toutes les portes ici en réalité vont être verrouillées Donc ce que je vais faire, je vais équiper une vieille lance pourrie Ah bah j'aime bien mieux que ça, j'ai la lance de Bracus Rex qui est meilleure que mon épée à deux mains Du coup mon épée à deux mains, je vais l'endommager en attaquant la porte C'est comme sur le premier Original Sin Quand vous êtes face à une porte ou un coffre récalcitrant Vous pouvez les taper pour les détruire Mais ça endommage gravement vos armes L'idéal c'est d'avoir chopé une arme magique avec le suffixe incassable Et là, bingo, miracle Vous pouvez péter toutes les portes avec Bon les portes qui ont 12 000 PV Elles sont incassables Mais c'est pas le cas de tout Alors toi, Tatwander, elle est à 32 sur 60 ans Durability Bah ouais, elle a pris très cher Mais c'est pas grave car tu vas utiliser la lance de Bracus Rex Alors on pourrait faire comme sur Evil Island Et pas aller sur en mode fufu Le mode fufu c'est quand même space Les personnages se déguisent en rocher Ou parfois aussi se déguisent en buisson Donc on va se balader dans la prison Là par contre j'ai pas les gants de téléportation Il faudrait que j'aille les chercher Parce qu'il y aura certainement quelque chose à choper Toutes ces portes sont verrouillées Mais au bout du compte Allez, le swordsman vient te battre Alors lui il a invoqué un chien Toi ma louloute Tu vas booster tes potes Ensuite tu vas tirer sur le swordsman Toi tu pourrais attaquer le swordsman Mais je préfère que tu me fasses une charge des familles Voilà, t'en fous deux par terre Et le deuxième tu l'achèves Toi mon gars, qu'est-ce que tu vas faire ? Un petit crippling blow Voilà, le mec il est ralenti Et derrière vous n'avez plus qu'à l'achever Et il ne reste plus qu'un archer Alors toi J'aimerais que tu me lances ta pluie de grêle Sur ce ranger Ce qui en plus de faire des dégâts De fou Et voilà, du coup il est mort Ah mais il y a le magister roundmaster Tiens je vais vous oublier lui Eh coco, t'es mort Ce fut bref et intense Est-ce que vous avez du loot intéressant ? Toi t'as quoi ? Oh ! Du unidentified Une boule rouge brillante Ok Alors ça c'est du coup Cette eau On va pouvoir glisser dessus Ce qui n'est pas forcément une bonne idée Et oui On va looter celui-ci Alors on a du coup On a dit Un objet à identifier Le problème c'est qu'on n'a pas encore acheté de loupe Donc on ne peut rien identifier Par contre t'as chopé des gants Tu serais bien inspiré de les utiliser Toi t'as ton bouclier de lizard Ok Quelqu'un n'a-t-il pas de jambière ? Bah toi t'es jambière Elle savait pas d'armure mec Et en sauvant l'elfe On a fait ça Alors ça du coup On ne peut pas l'identifier Bah c'est pas grave On attendra C'est probablement mieux Que ce que j'ai là sur moi Mais on attendra De toute façon on n'a pas le choix Alors cette note Cette note ensanglantée L'offensive sur la ligne de front A gagné pas mal de territoire Contre l'ancien empire Les moines silencieux Sont d'excellents soldats d'infanterie Ils obéissent jusqu'à la fin Ok Ça n'a pas vraiment d'intérêt tout ça Deck of cards Ouais bon Voilà Il me semblait qu'il y avait un coffre ici Non ? De l'autre côté probablement Ouais Cofre usé Alors on a des gants Toi t'as pas de gants Tu vas les mettre Là on a un chien Qui avait été invoqué Mais C'est juste un summon Alors on reviendra par ici Parce que là où il y a une porte Qui est verrouillée C'est une porte qui peut mener A la sortie Du village Mais on va pas sortir du village tout de suite Il y a encore pas mal de choses à faire Oh une arbalète Ça peut être bon pour Sébile Tout ça Sébile Sébile Par rapport à ton arc Ça donne quoi ? Ah c'est quand même mieux Ah c'est quand même mieux Donc au niveau 3 T'es censé avoir 16 en force Quand t'es plutôt en guerrier Ok Donc là on a toujours des salles Verrouillées Alors tout ça ne correspondait à aucune quête C'est juste histoire de se balader On a eu un bel objet Non identifié Il faut vraiment qu'on aille s'acheter Une loupe Alors lorsqu'il s'agit de réparer le stuff Il vous faut des marteaux A chaque fois que vous réparez un item Le marteau utilisé est détruit Pour la loupe Non Quand vous utilisez une loupe Bah vous la gardez en fait Une seule loupe suffit à vie Alors ici il y a un cadavre brûlé On était déjà passé par là Puisqu'ici apparemment on a dû liquider la limace Alors Shard Corps Donc ici on a Une jupette Qui donne un peu d'armure Alors puffball Je ne sais pas exactement ce que c'est Mais ce n'est pas grave On ramasse Donc ici il y a une fire slug Une limace de feu Rien que le titre Ça fait envie quoi Limace de feu quoi Donc on va sortir d'ici Ici on reviendra certainement plus tard En attendant on a fait un petit peu d'XP Puis un peu de loot Ça ne fait jamais le mal Alors sur ce jeu Je vous recommande Comme sur le premier Et comme sur beaucoup de jeux de rôle De faire un maximum de quêtes De visiter un maximum de choses Parce que l'XP est rare Et plus vous gagnez de niveau Et mieux c'est Comme sur beaucoup de jeux de rôle L'équilibrage est assez difficile Lorsqu'il y a des boss Et Un boss Par exemple s'il est de niveau 10 Il est fait pour être affronté Par des héros dans certains niveaux Si vous êtes un ou deux niveaux plus bas Ça ne passera pas Si vous êtes un ou deux niveaux plus haut Ce sera trop facile Donc Généralement l'équilibrage Se fait sur la base Que vous avez glané 80-90% de toute l'XP disponible Sur le jeu Comme il y aura toujours des quêtes Que vous allez manquer Pour une raison ou pour une autre Tout ce que vous pouvez faire Faites le Alors ici par exemple On a une jambe On va demander à Sybil De manger une jambe Elle vient de gagner un skill Fortify Pourquoi ? Parce que c'est une elfe Et que quand elle mange Des morceaux de cadavres Elle peut apprendre Des sorts Ou des skills Qui étaient connus Par la pauvre victime Elle peut également Gagner des quêtes Par exemple là Je vais retourner en arrière Parce qu'il y a quelque chose Parce que du coup Je pense que je pourrais Essayer Je n'ai pas essayé La dernière fois sur la plage J'avais tué un gars là-bas Qui était au milieu de cadavres Et je n'avais pas ramassé Les morceaux de cadavres Par exemple Il y a des intestins Qui traînent des trucs comme ça Si je ramasse Les morceaux de cadavres Peut-être Peut-être Qu'elle réussira A en tirer quelque chose Parce que ces cadavres Sont-ils là pour rien Donc on va essayer Ah non Ses intestins Ne peuvent pas être mangés Ok Est-ce qu'il n'y a pas Un morceau D'un cadavre quelconque Qui serait Comestible Par ici C'est quand même C'est original Comme je veux De se poser la question Est-ce que les cadavres Sont comestibles Mais non Ok Bah du coup On retourne en ville Ma foi Alors On va avoir plusieurs choses A faire On va commencer La fois on avait sauvé Un mec Qui était au bord De la mort Le gars n'était pas Très content Mais il nous a donné Il nous a expliqué Qu'il s'était fait tabasser Par des joueurs Et il m'a donné Un jeu Qui permet de les battre Donc je vais essayer D'aller les battre Je sais plus Si ça rapporte Quelque chose Ou pas Si vous voulez Se friter Tout simplement Alors Et regardez Qui voilà De nouveaux visages Est-ce que vous voulez Jouer Bien sûr Jouer premier Et là Je joue Le super jeu Et là Le gars Il est vénère Je vais dire Je m'en fiche De ce que tu as Mon pote Les règles C'est les règles Et avec ce jeu Je gagne Et du coup Il me dit Ok Casse toi Et à mon avis J'ai dû gagner Un peu d'argent Ouais c'est possible Je ne saurais le dire Ça ici C'est le chat En ligne Mais je ne vais pas Lire le chat En ligne Là je vois Vraiment qu'il fasse Quelque chose Pour qu'on puisse Aller tout de suite En bas de ce chat Parce que c'est juste Galère Parce que là Je suis en train De Non J'ai apparemment J'ai rien Reçu Bon c'est pas grave Alors Par là bas Il n'y a rien De spécial Il y a de l'ordre D'une caisse On voit On n'a aucune raison De le laisser Alors Ici Lui là L'as lors Je crois que c'est lui Qui va me donner une quête Ah non Lui c'est un mec Qui est ami Avec Lose Et du coup C'est Lose Qui va Qui va parler avec lui Mais bon Ça n'apporte pas Grand chose Voilà Lose va chanter un peu avec lui Tout ça C'est super C'est intéressant Mais Tout ça N'est pas vraiment Extrêmement intéressant Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre ici On a Mira On a Valtz Vous êtes qui les gars Non Alors J'ai déjà trouvé Les affaires de griffes Et je lui ai déjà porté T'es qui toi Toi t'es Lose Mira T'es qui toi T'as rien à vendre Ne me touchez pas Vous êtes trop près Ce collier Cet endroit Ça m'arrache toute ma vie Oui je te comprends Blablabla Bon Tout ça n'est pas très Productif Gawin Voilà celui qui a la quête A me donner Donc en fait lui Il veut mettre la main Sur des gants De téléportation Et je vais aller les chercher Et les gants Sont gardés par des crocodiles Qui en réalité Ont mangé L'ancien détenteur Des gants Du coup Il y a un des crocodiles Qui a la capacité De se téléporter Si si Un crocodile Qui se téléporte Ça fait toujours son effet Par contre J'aimerais bien aller voir Des marchands Pour quelqu'un Qui Enfin il n'y a pas vraiment De marchands À proprement parler Mais quelqu'un Qui vendrait une loupe Alors lui il vend des sorts D'hydrosophistes Ça c'est bien gentil Mais Ça sera utile à terme On a quoi Alors déjà On va faire de l'or Ensuite Loz Qu'est-ce que tu ne connais pas Rain Ça c'est utile Rain Winter Blast Hill Ritual Ça serait pas mal Mais on n'a pas assez de PO Alors Healing Ritual Et Winter Blast Ah Winter Blast Ça vaut rien Ok c'est pour ça Ah l'autre Il n'a pas de Il n'a pas trop de thunes Ah le seau C'est un casque Marin Intéressant Bon Du coup C'est pas ce que je voulais trouver Mais c'est pas grave Loz Tu vas me prendre Healing Ritual Et Winter Strike Par contre Du coup Ce qu'il faudrait Loz Tu peux apprendre Un skill Alors Et Mosquito Swarm C'est Un skill Qui fait des dégâts modérés Qui peut provoquer Le saignement Sur une cible Mais par contre Du coup Tu n'as pas acheté Rain C'est con Ah tu as déjà équipé Tous les skills Que t'as appris Ok Rain Il coûte combien sinon 43 On va l'acheter Parce que c'est Ah d'accord Donc il Il ne m'aime plus Parce que j'ai essayé De Enfin j'ai oublié De lui proposer De l'argent Ouais je te jure Les mecs Ils sont Ils sont susceptibles Les gars Ah c'est un scroll De Rain Bah non J'avais acheté J'ai acheté Rain Voilà C'est un sort Qui est toujours Très utile Parce que Beaucoup de Enfin il y a Beaucoup de feu Dans mes souvenirs Sur cet early access Needle Tu ne vendrais pas Non Je cherche Je cherche Définitivement Alors oui Je vais faire une chose En passant Puisque de toute façon Personne ne veut me vendre Cette saleté De loupe Peut-être toi Voilà Tu vois une loupe Formidable Qu'est-ce que tu vends d'autre Le copper ring Il n'est pas dégueu Mais il est cher Tu vends des skills De scoundrel Je ne vais pas en utiliser Un big war hammer Ouais il n'est pas terrible Ouais tu ne vends pas du stuff terrible Ouais cet anneau Pourrait être sympa Mais bon 150 Allez on va lui acheter Quand même Alors Du coup toi Tu vas équiper cet anneau Qui va te donner plus En vitalité Donc c'est très bien Ce vitalité C'est un skill Donc ça va augmenter Plus 5% Tes PV Puis c'est pas extraordinaire Vitality C'est pas un sort Qui est Enfin skill Qui est Pour l'instant Très intéressant Mais bon Et ensuite C'est Bill Tu vas m'identifier Cette lance Non tu ne peux pas C'est qui Qui a du lore master Chez moi là C'est toi C'est Bill Il faut un lore master Ah oui mais d'accord Attends Elle n'a pas L'identifying glass C'est peut-être pour ça Voilà C'est une dague To speak Mais c'est de la merde Et quand j'ai de la merde C'est de la merde En plus c'est une dague Qui a de la finesse Donc même mon seul perso Qui a des dégâts A une main La finesse Il n'en a rien à cirer Ah je pensais Que c'était une arme A deux mains Tu vois Une dague quoi J'ai une gueule A utiliser des dagues Sérieusement Alors C'est une espèce D'arène Donc on va parler Au maître De l'arène Et je vais faire Mes preuves Allez 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 Je vais me battre Et je veux que tout mon groupe Soit avec moi Et donc là On a un truc de fou Des mecs trop balèzes Allez les gars Bougez vous Si vous êtes des hommes Là bas J'oie un coffre On va essayer D'en garder un vivant Le temps d'aller ouvrir Les coffres Toi Alors Est-ce que tu peux Faire tomber la grêle Surtout que je peux T'y montre S'il te plaît Ça fait mal Et Aurélina On va essayer De l'achever Ok Trois points de dégâts Man T'es trop une brute Non je rigole Ok il reste plus qu'un gars Est-ce que toi Tu peux Faire une charge Par là J'aimerais que tu ailles M'ouvrir ça Toi tu passes ton tour Toi aussi Toi aussi Toi tu m'ouvres ça Merci En fait il y a plein de coffres Apparemment ici Sauf qu'une fois la bataille terminée Les coffres Vous pouvez plus les Ah j'ai glissé Ok Wow Mec Tactical Retreat Ça c'était intéressant Bah en fait C'était pas si mal Ouais C'était pas si con du tout Parce que là Il est en train de me déboiter Vu comment j'ai fait Le boule zore Voilà On a fait un petit coup de soin Toi tu te caches là derrière Il ne pourra pas s'en prendre à toi Et tu augmentes ton armure Merci Non 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 Marche pas là dessus toi On a fait un petit coup de soin Ah ah Tu vas mourir Voilà à peine vous les tuez Vous sortez de l'arène Donc si vous voulez essayer de vider les coffres Il faut le faire pendant le combat Ce qui n'est pas forcément facile Parce qu'en général En combat vous avez autre chose à penser On a eu des blessures Donc on va se soigner Voilà Voilà Alors The Thorny One Elle va nous dire Qu'on a gagné le droit D'aller voir Un crafter Pour se faire enlever Notre collier Qui nous empêche J'utilise de la source Le crafter Si je ne dis pas de conneries C'est un PNJ Non Je m'en fiche Je ne veux pas parler au shrine Mais c'est gentil Si je ne m'abuse C'est Perso Qui est là en bas Nebora Qui vend du bon stuff D'ailleurs aussi Bref On n'a pas d'argent Alors je lui ai expliqué Comment j'ai gagné Dans l'arène Elle va me dire Ça doit être toi L'élu Après Evil Islands Où on se fait appeler l'élu A longueur de temps Ça veut dire quoi L'élu Ça veut tout dire L'élu doit faire ses preuves Par dessus les autres Et il deviendra Le divin Et il nous sauvera tous Qu'est-ce que je suis censé faire ? D'abord elle doit me libérer Elle va me l'enlever Voilà Donc elle m'a envoyé mon collier Puisque vos personnages Ont tous des colliers Qui Les empêchent D'utiliser la source Et qui en plus S'empêchent d'utiliser Des Des colliers Voilà Donc là J'ai équipé Un premier collier Et Effectivement Par contre Par contre Elle refuse de retirer les colliers Pour les autres Elle n'accepte que Pour le personnage Principal Je saurais pas vous dire pourquoi Bon alors on va vite fait Quoi ? Ah il m'attaque ? Pourquoi ? Ah mais oui j'ai enlevé mon collier Oh bah ça va pas être rigolo ça A mon niveau Donc lui il a utilisé Donc lui il a utilisé De phoenix dive C'est un skill De guerrier Qui permet de se téléporter En plein milieu des ennemis De les faire trébucher De faire des dégâts de feu C'est complètement débile Mais Bon Allez Ensuite Tu poses un coup de Parce que le feu c'est relou Un petit coup de pluie Histoire De faire Dissiper tout ça Et ensuite J'aimerais bien que tu congèles Juste cette personne Ah bah t'as congélé tout le monde en fait C'était pas très intelligent Bon Bref Toi tu vas péter Enfin tu vas attaquer le magister Toi tu vas m'utiliser ta flèche Qui fait des ricochets Voilà Sur ce magister Oh le chien il tape à 80 quoi S'il te plaît C'est quoi ce chien Ah mais T'as 15 attaques par round aussi Le chien Tranquille Tranquille lui Allez du coup On va faire un max de heal Parce que J'ai pris tellement cher Là par ce chien Que c'est ridicule Euh Ok C'était intéressant Pourquoi tu Tu n'attaques pas Ok Donc il y a un bug Elle peut plus Elle peut plus mettre un terme A son tour Je ne sais pas à quoi est dû ce bug C'est relou C'est relou En fait le jeu ne répond plus Ah mais oui Je dois avoir quelque chose Qui télécharge Alors toi du coup Tu vas taper lui Ce lag que j'ai eu Est quand même Relativement Impressionnant Voilà Level up pour tout le monde Et aller taper ce clé bar S'il vous plaît Ok Tu t'es pété la gueule Ah la la Du coup Toi tu vas pouvoir Lancer un peu de soin Sur les gens Merci Et toi Est-ce que tu peux pas Charger Et le foutre par terre Si Voilà Il y en a un là-haut Magister Alice Ah mais tu peux attaquer Qu'un soit par round J'en ai rien à foutre C'est moi qui vais te péter la gueule Voilà Et On va essayer Allez On va lui taper dessus Magister Alice Et puis on arrêtera là Parce qu'il est l'heure D'arrêter Pour moi Voilà On a gagné un niveau On va récupérer des clés Et pas mal de choses Voilà Bon On va arrêter là Ça fait une petite Plus d'une lumière qu'on joue C'était un petit tour Sur Divinity Original Sin 2 On va juste regarder rapidement Pour un level up Toi Tu prends ça et ça Et tu vas augmenter En Single handed Toi Tu vas monter en force Et en constitution Et tu vas prendre Warfare Toi Tu vas monter en finesse Et en wits Et tu vas prendre Huntsman Et toi Tu vas monter en intelligence Et en mémoire Et tu vas augmenter En hydrosophiste En hydrosophiste Voilà On va faire une pause C'était un petit retour sur Divinity Original Sin 2 On a toujours pas fait la quête Que je voulais faire Donc avec Les gants de téléportation Mais c'est pas grave On la fera La prochaine fois Donc je vous dis A bientôt tout le monde Pour une suite Sur cet excellent jeu Ciao les gens Ciao les gens Sous-titrage ST' 501